Nous avons résisté à toutes les tentations du mois d'août, bain de mer, cause d'éliol, enfin on n'était pas totalement, je savais qu'on était suffisamment libres pour participer à votre émission, à contre-temps, n'est-ce pas Daniel ? Tout à fait, et puis moi je continue mes vacances au pays, puisque la semaine dernière j'étais allée au musée de Rivière-Pilote, et cette semaine je suis allée au musée de la Banane, où j'allais pour la première fois, donc je profite pour saluer le directeur, M. Martin Ballet, qui a repris la structure il y a en 2009, et donc il y a une exposition sur les femmes de Gauguin à Catherine Théodose, et donc c'est très intéressant, donc j'incite beaucoup ceux qui ont encore quelques temps devant eux, à y aller, surtout qu'on peut y aller en famille, et en faisant plusieurs choses à la fois, parce que sur le trajet, il y a d'abord le musée de la Cannes, ensuite il y a l'habitation, la salle, et après il y a le musée de la Banane, donc par conséquent c'est une excellente idée de sortie en famille. Nous ne sommes pas sponsorisés, Emmanuel, ça va ? Oui, très bien, très bien. Un petit clin d'œil sur des affiches qu'on voit en ce moment, sur le thème de notre biosphère, fière de notre biosphère, je ne sais pas si vous avez vu cette campagne, et donc voilà, ça me permet de faire un petit coucou à tous ceux qui ont œuvré pour obtenir, pour que la Martinique obtienne le titre de réserve de biosphère, qui est à mon avis une très très belle aventure, qui est l'exemple même d'une contribution de tous à l'obtention d'un titre régional, aussi bien du monde des élus, du monde des civils, des entreprises, là c'est l'exemple même d'une coopération complète et vertueuse. Donc voilà. Christian Boutin ? Toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. Alors deux petits clins d'œil et une réponse à une interrogation. Alors les clins d'œil c'est pour la ville de Rivière-Pilotte et l'orchestre Malavoie. Les nuits culturelles de la semaine dernière se sont terminées par Malavoie au marché de Rivière-Pilotte, avec un public enthousiaste, un public adhérent à la belle musique de Malavoie. Donc ça c'est mon premier coup de cœur. Un second coup de cœur à Malaïka Pénon, Malaïka Pénon qui a joué dans un petit restaurant qui s'appelle La Voile au Aubert, dont j'invite beaucoup de gens à y aller parce qu'il y a des manifestations artistiques régulièrement. Donc Malaïka, c'est un répertoire très original, c'est une audace, ce sont des textes qui sont extrêmement intéressants, donc j'invite à découvrir cet artiste et puis répondre à une interrogation parce que cette année effectivement il n'y a pas de festival Big In Jazz. Alors il y a pas mal de gens qui m'ont interrogé dessus. Bon, je le dis concrètement, nous avons quelques difficultés financières qui font que nous n'avons pas finalisé cette année, mais nous donnons rendez-vous l'an prochain pour la 20e édition qui sera, je pense, grandiose. Croisons les doigts. Parlons d'argent, vous savez qu'il y a 3 millions de millionnaires en France, donc 3 millions de millionnaires, c'est-à-dire 67 millions de Français. Ce qui fait qu'un Français sur 20, 1, 2, 3, 4, 5, 20, un Français sur 20 serait millionnaire, quel beau pays il y a en France, mais seulement il y a 8,9 millions de personnes qui ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, seuil de pauvreté monétaire, en 1920, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, qui est de 1 128 euros par mois, fixé par convention à 60% du salaire du niveau de vie médian, du salaire médian. Voilà des chiffres qui donnent à réfléchir. Vous voyez un petit peu le gap qui est entre celui qui vit avec la famille qui vit avec eux, et puis celui qui vit… Bon, sans commentaire. Arrêtons-nous 30 secondes sur les descendus de Hawaï. C'est une île, c'est pour ça que ça m'interpelle, parce que la planète prend feu. La canicule, mais ça, c'est encore descendu à Paris, pour l'instant. Il fait très chaud cette semaine à Paris, Canada, Espagne, on en parle au téléphone, Christian. La planète… Les Ténérifs. Exactement. Là, on va s'arrêter à Mouhi, qui est Mouhi, à Hawaï, qui est un cas particulier. C'est une île. Et la ville, l'ancienne capitale de Laena, a été rasée. Il a même fallu situer une morgue mobile pour 110 cadavres, sur un total de 1310 paru. C'est catastrophique, ça ressemble à Saint-Pierre, ça. La cause des incendies du 8 août, c'était le 8 août, est encore inconnue. Elle est multifactorielle, on pourrait dire. C'est surtout la cause, c'est surtout un feu de broussaille, qu'on a dit avoir commencé, mais qui a été arrêté, mais qui a repris l'après-midi, on s'assiste à une orbite de feu. Puis il y a eu des incendies un petit peu partout. Comment une île peut prendre feu, peut s'embraser comme ça ? L'explication, elle est technique, elle est simple. C'est une enquête qui a été ouverte depuis longtemps. Il y avait quand même une propension à des incendies. Et c'est simplement le fait que la végétation initiale, parce que l'île avait toujours sa même configuration, des montagnes au milieu, un volcan, et puis des plateaux autour. Je vais vous expliquer le processus particulier qui fait que ce travail s'est propagé. Et l'île a existé jusqu'à la colonisation, jusqu'au changement du mode de propriété, jusqu'à l'appropriation privée, jusqu'à la création de grandes sociétés, jusqu'à le mode de changement d'agriculture. D'agriculture au fil des siècles, je ne vais pas vous donner de détails, mais vous pensez bien comme ça peut se faire chez nous, de la monoculture différente qui rapporte au fil des années, au fil des cycles économiques. Et puis maintenant, une chute de l'activité économique, maintenant c'est le tourisme, et puis de grands espaces. De grands espaces peuplés d'espèces exogènes, autres que les espèces naturelles, qui jusqu'avant cette modification, il y a deux siècles, deux siècles et demi, du mode d'appropriation et en même temps du mode cultural, qui fait que les incendies étaient circonscrits rapidement. Voilà, si vous voulez, la cause principale. Alors, le nombre de morts et les circonstances, c'est que pas d'alerte possible, pas de système qui fonctionne, des sources d'eau taries, des bornes de pompiers taries, etc. Mais ça, c'est la cause principale, si vous voulez, c'est cette expansion de l'incendie par des feux de moussaille, de terrain d'hectares, de milliers d'hectares, en jachère, avec une espèce qui s'enflamme et qui s'embrase. Voilà comment on peut créer... Alors, un extrait, avant l'arrivée de l'homme, on suppose que les sources d'inflammation des feux de forêt à Hawaï se limitaient à l'activité volcanique et à de rares coûts de foudre. Mais selon une étude, près de 90% des 760 000 hectares de terre agricole d'Hawaï sont actuellement en jachère. C'est une mutation terrible, le pays est de bonne vie et tout. Faisant de l'abandon de l'agriculture, le principal moteur de la dominance actuelle, des graminées, voilà, j'ai cherché debout, des graminées non indigènes, donc exogènes, et donc du carburant des flammes. Le carburant des flammes. On a assez parlé de ça. C'est trop triste, c'est jingle-jingle, renfort dans la qualité. Alors, on reste dans la nature. Le Brésil du président Lula a organisé les 8 et 9 août au début du mois un sommet international pour la sauvegarde de la forêt amazonienne, la plus grande réserve de biodiversité du monde et qui joue un rôle crucial dans la stabilité climatique et mondiale en aspirant le carbone et en donnant à la place de ce carbone aspiré de l'oxygène de l'atmosphère, en relâchant de l'oxygène. Un enjeu crucial qu'Emmanuel Macron a semblé, c'est la petite polémique autour de Christian va nous en parler, il a semblé pourtant ignorer, sans cette forêt, l'humanité perd un atout important dans la lutte contre le dérèglement climatique. En fait, la première personne que j'ai entendue s'exprimer sur ce sujet, c'est un député de la Guyane. Il manifestait, il exprimait un mécontentement qu'effectivement la France n'est pas été présente dans un moment quand même jugé important. Elle se fait représenter, je crois peut-être par un ambassadeur, en tout cas les élus guyanais, considèrent qu'ils pouvaient, bien évidemment, puisque la Guyane est une des régions limitrophes à cette espèce d'Amazonie, et avec le Pérou d'ailleurs, avec la Bolivie, avec l'Équateur, la Colombie, le Guyana, et tous ces gens-là étaient présents. Donc la France était absente, et je crois que ça a été remarqué, et ça a été regretté. Comme tu l'as dit, deux jours à Vélène, pour pouvoir, non pas prendre de grandes décisions, mais surtout se concerter, et surtout manifester leur accord et leur unité par rapport à la problématique de cette région du Brésil, qui est un peu le poumon vert, c'est-à-dire en matière de biodiversité. Et d'ailleurs, je vais vous citer la citation de Lula à l'ouverture, « La forêt amazonienne n'est ni un vide à occuper, ni un trésor à piller. » Alors, position extrêmement différente de celle de son prédécesseur, par Bolsonaro, puisque Bolsonaro a été un peu accusé de vouloir livrer, n'est-ce pas, au capital financier, l'exploitation. – Il l'a fait. – Oui, tout à fait. Alors, il y a ce qu'on appelle le point de bascule. On dit que plus les années se rapprochent, plus le point de bascule est proche. C'est quoi le point de bascule ? C'est la destruction de plus d'un cinquième de la forêt qui pourrait la faire, comme on dit, basculer en savane. – Et les conséquences ? – Absolument. Alors, il y a deux prochains sommets qui sont prévus, puisque ce sommet devait aussi travailler sur les prochains sommets. Un prochain qui sera à Dubaï, en automne 2023, et un autre qui sera à Belém, de nouveau au Brésil. Alors, il faut espérer que d'ici là, d'une part, les pays seront encore plus soudés, et aussi que la France aura le temps de pouvoir se manifester par la présence du gouvernement, ou bien de M. Macron et leur personne. Et peut-être des parlementaires guénais. – Des parlementaires guénais. Les analystes politiques essaient de trouver une explication au comportement de Macron, à l'époque qu'il vit, compte tenu de sa politique intérieure et du besoin qu'il a de prestige, expliquent qu'il estime la France vexée, discriminée, du fait qu'elle a été invitée comme pays associé. Alors que 90% du territoire guénais est composé de forêts, qu'il estime qu'il aurait dû être évitée en tant que partie prenante, et même être associé au fameux pacte, ils ont signé un pacte, qui sera la base de leur union prochaine. Alors donc, c'est ce qu'on dit, on verra. En tous les cas, il s'est fendu le message très diplomatique. Tu veux dire quelque chose, Emmanuel ? – Non. – Ah non, j'ai l'impression que tu… – Pardon. – Alors donc, la diplomate, c'est Brigitte Collet, qui, malgré la situation stratégique de la Guyane, est allée représenter au lieu des élus. Ça, c'est assez frusquant quand même. Tu es élu de Cayenne, de la collectivité, c'est l'article 74, oui ? – Oui, 73. – 73, toujours 73, mais avec Assemblée Unie, oui. – Une petite pensée pour Mme Taubiard aussi, qui pouvait être un personnage. – Oui, exactement, qui pourrait être désigné comme au diplomate. – Par exemple, oui. – Par exemple, oui. – Bon, je dis ça. – Et qui se retrouvent, eux, là, à assister et à être informés par la… Ils ont été informés par les réseaux sociaux. – Exact. – Parce que vous pensez bien que ces pays-là n'ont pas, dans la sphère occidentale, le même pouvoir. Comment les arbres assurent, on reste dans la forêt, on reste dans l'écologie, comment les arbres assurent l'incroyable biodiversité des forêts tropicales ? Je vais rester un peu plus que là, mon texte, parce que c'est technique. C'est une étude qui a été publiée, qui fait savoir qu'en matière de forêt tropicale, il existe un effet répulsif entre individus, entre arbres, quand je dis individus, c'est arbres, d'une même espèce à des distances allant jusqu'à 10 mètres. Autrement dit, vous avez un arbre à jusqu'à 10 mètres, aucune autre espèce, aucune coexistence n'est admise par cet arbre, donc on génère de sa même origine, de son essence, de sa même essence. Alors que dans la forêt des pays tempérés, c'est l'effet contraire. Les espèces se rejoignent et se sélectionnent entre elles. Alors, le lieu de test des scientifiques, c'est l'île Baroco-Lorado, située dans le lac artificiel Gatoun, au canal de Panama. C'est un rectangle de 1 000 mètres sur 600 mètres, donc bien sûr construit, qui permet de procéder à des études, de voir que sur cet espace, constitué d'une base de données de plus de 200 000 individus, ils ont comme point d'observation leur espèce, leur taille, leur dispersion, leur évolution, donc c'est exactement comme un laboratoire, c'est comme in vitro. Cette seule parcelle de Baro-Colorado est constituée de plus de 300 espèces différentes, alors que l'ensemble des forêts européennes, l'ensemble des forêts européennes, en compte 450 en dessous. C'est assez particulier, le monde tropical dont nous faisons partie, donne des phénomènes aussi différenciés par rapport au monde tempéré, au monde de notre partie du monde. Et cette particularité provient d'un phénomène de répulsion entre les arbres, comme je vous l'ai dit. Alors on dit que ce sont les parasites de l'individu, en milieu tropical, champignons, bactéries ou petits insectes, qui s'attaquent aux jeunes pousses issus de ces graines dans un rayon approché de la maisse espèce. Dans les forêts tempérées, ça produit l'effet contraire, comme je vous l'ai dit. Alors, vous n'avez pas retenu, parce que j'ai même écrit pour ne pas oublier, ça s'appelle le mycorhize, qui aide à l'espèce la plus résistante à s'imposer au reste du monde, du monde végétal. Alors que dans le milieu tropical, c'est l'effet Janssen-Connel qui fait qu'une espèce fait le vide autour d'elle pour que d'autres espèces viennent s'associer à l'existence de la forêt. C'est marrant, c'est pas symbolique. Donc, en tous les cas, il y a toutes sortes d'hypothèses sur cette question. Je ne serai pas plus loin, je voulais simplement montrer cette spécificité, cette contradiction qu'il y a entre les tropiques et puis l'Occident, les tropiques dont nous sommes. Nous sommes subtropicales, il ne faut pas qu'on exagère, on peut avoir des deux peut-être. Ce qui fait qu'en tous les cas, il faut observer la biodiversité, il faut observer la richesse de la nature pour comprendre peut-être le monde. Sujet 3, Covid-19. On y revient. J'ai mis ça que c'était un cauchemar. On revient au Covid, on revient à la terminologie. J'ai dû me concentrer, vous savoir très précisément, immunodépresseurs, on en a retrouvé la physiologie, parce que le Covid est là, n'est-ce pas, Daniel ? Oui, je pense qu'il faut simplement considérer, de la même façon qu'il y a chaque année une grippe sédulaire, maintenant il y aura le Covid avec ses différents variants. Et donc, à l'heure actuelle, c'est un variant qui s'appelle Eris, qui a été étudié parce qu'il est présent dans une cinquantaine de pays. Et on considère que ce variant-là, il est susceptible de se développer davantage. Aujourd'hui, aux nouvelles, on disait qu'on en avait découvert un autre, qui s'appelle BA, qui est présent dans trois pays, mais il est sur surveillance. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'il faut retenir, c'est que ce variant, il se transmet peut-être plus facilement, mais il ne serait pas plus dangereux, c'est-à-dire que les symptômes sont les mêmes, à savoir mal de gorge, fièvre et tout. Et donc, ce qui est recommandé, parce que l'OMS et France Santé aussi, font leur préconisation, c'est d'essayer d'appliquer les gestes barrières. Alors, les gens qui sont en vacances, ça franchement, ce n'est pas du tout une chose à laquelle ils pensent quand on voit les grands rassemblements, pas seulement en Martinique, mais dans le monde, en Europe et dans le monde. Donc, c'est plutôt en septembre, comme on a constaté, qu'on va avoir les plus grandes retombées et que les gens, peut-être à ce moment-là, seront peut-être à l'écoute de savoir qu'il faut mettre des masques, qu'il faut essayer de ne pas rendre visite à des personnes qui sont fragiles, à se laver les mains, à utiliser le gel. Donc, on est sous surveillance, faisons un peu plus attention. C'est tout. Avec la même déclinaison, vaccins pour les personnes immunodéluisseurs. Alors, ça sera en octobre. Il y aura une campagne. En même temps qu'on va préconiser la grippe saisonnière, on va préconiser le vaccin. Oui. Et les mêmes vaccins sont conseillés à le vaccin ARN, c'est-à-dire ça ? Tout à fait, tout à fait. Pour les... Tout à fait, oui. Bon, mais c'est comme... Voilà, oui. C'est un cauchemar. Ça reste un cauchemar, quand même. Je les ai. En tous les cas, c'est les... Moderna ? Moderna, comment ils s'appellent ? Ceux qui gagnent dans cette affaire. C'est le laboratoire Moderna, puis quoi encore ? Il y avait encore... Fisère. Qui vont faire leur beurre. Enfin, on a dit qu'on n'est pas des donneurs de leçons, on n'est pas non plus des complotistes, et que bon, c'est comme ça. Heureusement qu'il existe des vaccins. Le tour de Chlordécone dans le sang, quelle émission gai ! Le plus grand nombre qu'on doit réaliser ce test, c'est ce dont on va nous parler. M. Emmanuel Derrénal. Oui, alors, moi j'ai envie de dire, quand on regarde ces derniers chiffres, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Parce qu'on part quand même d'un chiffre qu'on a tous en tête, qui est de dire que 92% des Martiniquais sont contaminés au Chlordécone. Ça, c'est une étude canarie qui a été publiée en 2017 par Santé publique France. Et depuis cette date, on vit avec ce chiffre qui est traumatisant, qui est terrifiant. Et depuis trois ans, deux ans et demi maintenant, les tests de Chlordécone sont gratuits et ouverts à la population qui veut se livrer à ces contrôles. Et donc, un certain nombre de Martiniquais ont fait des tests. Alors, pas beaucoup, puisque en deux ans et demi, on dénombre 17 600 Martiniquais qui ont fait ces tests. mais c'est quand même plus que l'échantillon qui a servi à l'étude de départ, puisque je vous rappelle que la fameuse étude de départ de Santé publique France était basée sur un échantillon de 1 000 personnes. Donc là, on est quand même sur quelque chose de plus robuste. On a 17 500 personnes qui ont fait le test, dont moi d'ailleurs, je ne sais pas pour vous si vous l'avez fait, et qui démontrent qu'11 % de la population a un taux de Chlordécone supérieur à 0,4 microgramme par litre de sang, qui est le seuil de toxicologie de référence en dessous duquel on estime que la présence de Chlordécone est marginale. C'est quoi un microgramme ? Alors, c'est une quantité, c'est un volume de présence de la molécule dans le sang, donc c'est un taux de présence. Et on considère, ça ce sont les études, les scientifiques qui estiment qu'il y a un seuil à partir duquel on doit être alerté, on doit rentrer dans une phase de traitement éventuelle et en dessous duquel il n'y a pas de danger de toxicité. Donc ça, ce sont les scientifiques qui ont établi ce seuil. 4 microgrammes, c'est ça ? 0,4 microgrammes. Donc, 11 %, ça veut dire que 89 % des Martiniquais ne sont pas contaminés de manière significative, je rajoute ce terme quand même puisqu'il y a quand même des traces de chlordécone dans le sang, je crois, de Martiniquais sur 2, en réalité. Et donc, c'est quand même un chiffre qui est plutôt rassurant, qui montre que peut-être que depuis 2017, il y a des progrès qui ont été faits dans les comportements qui font que le chlordécone s'élimine de l'organisme, c'est peut-être une explication. L'autre explication, peut-être que le premier test avait peut-être surévalué aussi le taux de chlordécone, ça, je ne prononcerai pas là-dessus. Et surtout, le deuxième phénomène important, c'est que ces 11 % de gens contaminés rentrent mécaniquement maintenant dans un processus de suivi attentif avec des conseils de nutritionnistes, avec des accompagnements médicaux, des tests post-nutrition pour mesurer comment on peut réduire, voire éliminer totalement le chlordécone du sang de ces personnes. Et ceci est scientifiquement établi. Et c'est scientifiquement établi et il est établi qu'en quelques mois, avec un comportement nutritionnel adapté, on élimine 100 % du chlordécone du sang. Donc ça, je crois que c'est un message important à donner au Martiniquais parce que ça remet un peu d'espérance. Moi, j'étais désespéré de voir qu'on entretenait un climat mortifère dans lequel, effectivement, il n'y avait pas d'issue. Or là, il y a quand même une issue à condition que chacun aille se faire tester. Je pense que c'est le premier geste à faire. Donc j'invite vraiment, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, vous allez dans n'importe quel laboratoire privé de Lille ou alors au laboratoire du CHU. Vous faites votre test, vous avez les résultats au bout de 3 ou 4 mois. Ce n'est pas rapide, mais au moins, vous savez où vous en êtes. Vous, personnellement, vous savez et en fonction de ça, vous pouvez adopter votre stratégie et vous êtes aidé pour cela. Et il n'y a pas de fatalité. Si, par malheur, vous avez du chlordécone dans le sang, il y a des techniques, il y a des moyens pour pouvoir éradiquer cette molécule de votre organisme. C'est quand même une bonne nouvelle et je pense qu'il faut donc le rappeler et inviter maintenant chacun à faire son test. 3 700 de prélèvements en 2021 et 6 594 en 2002. Ce n'est quand même pas beaucoup. Ce n'est rien. C'est en deux ans et demi, 17 600, puisqu'il y a les six mois de 2023 qui ont été comptabilisés. Ce n'est rien, c'est dérisoire. Je vous avoue, j'ai fait mon test. Je l'ai fait le 2 janvier 2022, résolution de nouvelle année. Je me suis dit, bon, je vais attaquer cette nouvelle année en sachant exactement ce que j'ai dans mon organisme. J'ai appelé mon médecin. Il m'a dit, mais ce n'est pas la peine d'avoir une ordonnance. Mais il était même surpris que je fasse cette demande. Il m'a dit, pourquoi tu te sens mal ? J'ai une demande, je veux savoir. Et quand j'étais au laboratoire, je m'attendais sincèrement à avoir une queue, une file d'attente en me disant, c'est un drame qui occupe tellement les consciences que je me suis dit, forcément, ça va être la cohue pour pouvoir... Et là, il n'y avait personne. L'infirmière qui m'a fait mon test était surprise que je vienne ce jour-là faire cette demande. Et donc, il y a vraiment un problème, je trouve. Là, il faut vraiment inviter chacun à faire ce test. C'est trop peu. Et plus on sera de nombreux à faire ce test, plus on aura une vraie lecture de la réalité de ce drame dans le pays pour pouvoir mieux le combattre. C'est par la connaissance que l'on combat le mal. D'accord. Vous n'avez rien à dire sur ce sujet ? Oh ben si, on a toujours des choses à dire sur le sujet des autres, mais l'émission ne suffirait pas. J'ai une gueule, on passe au problème de société. Alors quand je discute avec certains amis, ne suivez pas mon regard. Ils n'ont pas souvent le mot, la république, la démocratie, des choses comme ça, l'humanisme. Ne suivez pas mon regard du tout, je fermais les yeux. Et là, j'ai trouvé, et je demandais à Christian de traiter pour moi, une fiche qui parle du caractère démocratique des Européens. Les Européens sont-ils vraiment démocrates, M. Boutin ? Bonne question. Je ne sais pas si je vais arriver à répondre, mais on va participer à la réflexion. Démocratie, effectivement, c'est le pouvoir par le peuple, il y a toute une lecture, si vous voulez, par la décortication, si je peux dire, du mot. Et la démocratie, effectivement, c'est un sujet extrêmement important, parce qu'elle suppose bien évidemment la liberté, la liberté d'entreprendre, la liberté de penser, elle suppose aussi la liberté de pratique religieuse, la liberté politique, le multipartisme, elle suppose pas mal de choses. En face, on a vu, effectivement, et d'ailleurs, l'actualité nous oblige à regarder aussi en face, c'est-à-dire les régimes dits autoritaires, dits non démocratiques. Alors, la démocratie, peut-être, probablement, née en Occident, elle est exportée aux États-Unis, et elle est effectivement considérée par les pratiquants comme quelque chose de, en tout cas, le système le plus viable, le plus fiable. Le plus liéatieux. De notre côté, on voit aussi qu'il y a des déviances de la démocratie. On voit qu'il y a le pouvoir de la presse. On voit qu'il y a, même en France, c'est les mêmes capitaux qui détiennent la presse. On voit qu'il y a de la manipulation, aussi, de l'opinion. On voit aussi qu'il y a, effectivement, peut-être, des pertes de valeur morale, sous prétexte de liberté. On voit ça, même ici, aujourd'hui. Bon, en clair, il y a une société, enfin, une société, on trouve, des chercheurs au niveau européen, qui ont mis en place un dispositif, tous les deux ans, pour essayer de mesurer un petit peu l'évolution de la démocratie. Alors, je vais vous citer quelques éléments. En Europe, 57% des gens interrogés voudraient avoir l'occasion de mieux faire connaître leurs besoins. donc, ils s'estiment qu'ils ne sont pas en situation de les faire connaître. Seulement, un tiers des Européens considèrent que leur pays est dirigé démocratiquement. Donc, on voit que c'est pas là. 52%, écoutez bien, accepteraient un gouvernement d'experts qui prend des décisions. Alors, dans les communautés africaines, il y avait des sages. On pourrait considérer que c'était une forme d'expertise. 32% accepteraient un leader autoritaire. – Waouh ! – Monsieur Lili. – Voilà. 14% seraient prêts à soutenir un pouvoir militaire. Donc, on voit que les conceptions, alors, on dit, 38% seulement trouvent que la démocratie est le système le plus adéquat. Donc, on voit qu'il y a effectivement des conceptions différentes de la démocratie, que la démocratie s'exerce de façon extrêmement différente. Et puis, on voit aussi des situations qui nous amènent à nous interroger. Par exemple, aujourd'hui, le cas de Nicolas Saracosy, qui est aujourd'hui traîné un petit peu en justice, est-ce une virtue de la démocratie ? De l'autre côté, on se rend compte aussi que Trump peut être réélu, malgré tous les chefs d'inculpation qu'il a envoyé. Donc, on ne sait pas quel est le système le meilleur. En définitive, la démocratie, en quelque part, elle est beaucoup plus fragile que l'on ne peut imaginer. Et il se pose la question de savoir comment relégitimiser la démocratie, si je puis dire. – C'est ça. – Je ne sais pas qui c'est tout. – Il y a une phrase qui dit que la démocratie est le pire des systèmes en dehors de tous les autres. – Et la réalité, c'est que tu as cité beaucoup de pourcentages de gens qui se sont exprimés de manière peut-être étonnante, mais 100% de ces gens-là ont pu s'exprimer librement. – C'est démocratique. – Et ça, c'est la démocratie. Tu vois ce que je veux dire ? – Oui, parce qu'il y a des critères. Par exemple, est-ce qu'il y a des élections ? Est-ce qu'il y a plusieurs organes de presse ? La situation des femmes, c'est un bon critère pour savoir si un pays est démocratique. Quand les femmes ne peuvent plus aller à l'école, elles ne peuvent plus aller à l'université, elles ne peuvent plus aller dans l'espace public, elles ne peuvent pas conduire, etc. Eh bien, c'est aussi une ligne qui permet de savoir si on est dans une démocratie ou pas. – Est-ce que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine est une victoire pour la justice internationale ? Je crois que c'est M. Derina qui est là. – Oui, tu m'as confié cette lourde tâche de parler de ce sujet. La Cour pénale internationale, qu'est-ce que c'est ? Déjà, avant de rentrer dans le cas qui nous préoccupe, c'est une cour qui a été ratifiée par des pays de l'ONU dans le cadre du statut de Rome en 2002, de mémoire, 2002. Et en 2016, 123 États membres de l'ONU ont ratifié l'existence de cette cour et donc ça correspond à un volume important de pays dit démocratique en tout cas qui aujourd'hui considèrent qu'il faut un instrument de justice pour pouvoir juger des individus à la tête des États sur un certain nombre de faits. C'est assez précis parce que ce sont des gens qui sont jugés pour faits de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Donc ça reste quand même si inconscrit à des crimes précis. Et donc depuis 2016, depuis que cette cour est active, un certain nombre de procès ont été intentés et ont été réalisés. On parle d'une vingtaine aujourd'hui d'actes d'accusation qui ont fait l'objet de procédure, essentiellement jusque-là sur des pays d'Afrique, au Venezuela, en Palestine, des pays dits faibles. Je dis ce mot parce que c'est un peu le point de critique que l'on faisait jusque-là à cette cour pénale internationale de dire que les grands pays du monde profitent de leur autorité apportée par ce statut de Rome pour pouvoir faire main basse sur des pays en voie de développement notamment. Et là, qu'est-ce qui se passe en 2023 ? C'est Vladimir Poutine, quand même membre du Conseil de sécurité de l'ONU, détenteur de la bombe atomique, donc ce n'est pas rien, qui est accusé formellement par cette cour. Alors, il est accusé, c'est étonnant parce que c'est une accusation qui est faite dans le cadre du conflit en Ukraine. On aurait pu s'imaginer que tous les crimes dont on parle tous les jours à la télévision qui se produisent en Ukraine seraient l'objet de l'accusation, mais ce n'est pas du tout ça. C'est un fait très précis qui est l'exportation d'enfants, l'exfiltration d'enfants ukrainiens vers la Russie. Donc, les Ukrainiens estiment qu'il y a à peu près 16 000 enfants qui sont enlevés des orphelinats et des écoles pour pouvoir être rapatriés en Russie et d'être nationalisés en Russie. Donc, c'est ce fait-là qui a fait l'objet de cette accusation. C'est la raison pour laquelle Maria Lová, commissaire aux droits de l'enfant, elle aussi l'accompagne dans ce terrible judiciaire. Exactement. Cette personne que tu viens de citer, c'est le bras armé de l'opération de transfuge de ses enfants sous l'autorité directe de Vladimir Poutine. Donc, la Cour estime que Vladimir Poutine est l'autorité qui dicte de la décision et l'action est faite par la commissaire en question. Donc, ces deux personnes se retrouvent aujourd'hui accusées pour... Alors, cette Cour n'a pas de pouvoir de police. Aujourd'hui, le mandat d'arrêt est délivré et elle doit s'appuyer pour que son port de police puisse être exécuté sur la coopération avec les différents États membres. Et ce qui veut dire que le jour où Vladimir Poutine se déplace dans un pays qui fait partie de ses 123 pays membres signataires de la Cour internationale, pays internationale, eh bien, théoriquement, il peut être arrêté, mis au arrêt pour être livré à la Cour. Voilà, donc, c'est une obligation. Il ne s'est pas beaucoup déplacé depuis ça. Mais, du coup, il ne se déplace pas beaucoup. Il y a un sommet prévu la semaine prochaine en Afrique du Sud, le sommet des BRICS, dans lequel il était formellement invité. L'Afrique du Sud est signataire du statut de Rome, plus précisément. Et donc, la grande question était de dire s'il va, il se rend à ce sommet. Il sera donc arrêté par les autorités d'Afrique du Sud. En réalité, beaucoup d'exemples ont démontré que les États n'appliquent pas cette règle-là en se réfugiant sur des principes d'immunité qu'on doit accorder aux dirigeants dans l'excès de leur fonction. Donc, je pense que chacun cherche un peu la bonne raison de ne pas appliquer, de ne pas rendre le droit à ce niveau-là, le pouvoir de police. Et c'est aussi la raison pour laquelle Vladimir Poutine sans doute a renoncé à aller à ce sommet. Donc, il n'ira pas. Donc, il n'y a pas de risque qu'on le voit menotté pour être rendu aux autorités de la Cour pénale internationale. Voilà. Mais si vous voulez, cette affaire est intéressante parce que c'est quand même une vraie première qu'un chef d'État aussi important ait été mis en arrêt officiellement, c'est un tournant juridique, un tournant politique et un tournant stratégique. Juridique parce que c'est un signal qui dit concrètement plus personne n'est à l'abri d'un jugement de cette Cour. Donc, c'est quand même un signal fort sur le plan purement juridique. Sur le plan politique, c'est une manière d'isoler davantage Vladimir Poutine sur la scène internationale, clairement. Donc là, son périmètre se restreint formellement. Et puis enfin, sur le plan stratégique, ça met en fragilité Vladimir Poutine le jour où on va devoir sortir de ce conflit parce qu'il ne sera pas en état de... Il ne sera pas en état d'être... de faire le malin pour pouvoir obtenir... Le Matamor, exactement. Jingle culture, s'il vous plaît. Tout le monde l'accord d'or. Alors, on va commencer par un... à partir de la culture, par un texte que m'a envoyé Daniel que j'ai aimé et donc je me suis approprié et je vais vous le dire. C'est Bocaïman, un moment fort. Le titre est de moi. Moi, il est un peu pédant. Un moment fort de l'histoire du monde. On aurait pu dire de l'histoire des Antilles, de l'histoire de la Haïti, ce qu'on veut. Elle m'explique, Daniel, qu'il y a deux événements importants au mois d'août à Saint-Domingue. D'abord, la cérémonie du Bocaïman dans la nuit du 14 août 1791, où est prêté le serment de libérer tous les esclaves. Le serment est mis à exécution dans la nuit du 22 au 23 août. Les insurrections ne vont pas cesser depuis, à partir de cette date du moins. Trois commissaires arrivent en septembre, 1992, Soutonax, Paul Verrel et Aïlo. Ensuite, le 29 août 1793, Soutonax prononce l'abolition de l'esclavage, c'est bien ça, Daniel, qui sera suivi le mois d'après par celle de l'Ouest et du Sud. Le 4 février 1794, la Convention ratifie cette décision et étend l'abolition à toutes les colonies. C'est sous ce fond, cette rame historique, que ça justifie l'exposé par notre ami, deux ouvrages fondamentaux qui traitent d'Haïti dans la littérature. On va commencer par celui de Cyril Lionel Robert James, intitulé Toussaint l'ouverture et la révolution de Saint-Domingue. James, c'est les Jacobins noirs, et Aimé Césaire, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, juste pour préciser, sur cette question, tu as parlé de ce passage, de l'évolution de 1791 à 1793-94, donc la première abolition de l'esclavage, et on n'en fait pas beaucoup pétard, parce qu'on met plus l'accent sur la révolution de 1848. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a en fait une occultation du rôle fondamental des haïtiens et des esclaves dans la libération. Quand le commissaire prononce la libération en août 1793, c'est sous la pression, depuis deux ans, d'une révolte et d'une insurrection des esclaves, et qui sont dirigées par des hommes, des Salines, Jean Biassou et Toussaint Louverture, qui ont une stratégie, notamment Toussaint Louverture, qui est d'obtenir la libération. Et quand Santonax, le commissaire, prononce la libération en août 1793, Toussaint Louverture, qui est en action, parce qu'il est en guerre contre les Anglais, qui envahissent Saint-Domingue, lui, il n'arrête pas le combat parce que lui, il veut que ce ne soit pas seulement une reconnaissance locale, mais une reconnaissance nationale. C'est ce qui se passe en 1994. Et ensuite, le combat va se poursuivre avec une victoire finale en 1803, qui va aboutir à l'indépendance de Haïti. Et pourquoi ces livres sont importants ? James, Les Jacobins-Bénois, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue, Aimé Césaire, Toussaint Louverture, la Révolution française et la question coloniale, c'est parce que, là aussi, il y a eu un phénomène d'occultation du rôle de ce personnage. Et C.R.L. James, quand il décide de faire l'étude sous Toussaint Louverture, il part six mois en France. Alors, il est trinidadien et il va faire du journalisme en Angleterre, à Londres, mais il décide de travailler sur le personnage. et pendant six mois, grâce à un mécène, il va travailler sur les archives en France, puisque là, il y a effectivement tout ce dont il a besoin pour pouvoir indiquer quelle est la stature du personnage, quelle est la stature de Toussaint Louverture. Et son livre sort en 1938, il est traduit en français en 1949. Et Aimé Césaire va faire le Toussaint Louverture et la Révolution française et la question coloniale en 1960. Et ces deux ouvrages, je considère qu'ils devraient être étudiés dans toutes les universités et ils devraient faire partie de la connaissance, parce que c'est une analyse géopolitique. Et notamment Aimé Césaire, ils montrent comment la question coloniale va faire apparaître les divergences, les contradictions de la Révolution française, qui prônent la liberté pour tout le monde, mais qui va la refuser dans un premier temps aux esclaves, et même une liberté aux hommes de couleur. Et ils montrent l'évolution, d'abord comment les blancs, les colons blancs, obtiennent que l'esclavage soit constitutionnalisé, ensuite les hommes de couleur vont obtenir une avancée, mais que ce qui va aboutir à cette libération totale, c'est la Révolution des esclaves. Et Aimé Césaire, comme C.R.L. James, montrent la stratégie. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que pendant près de deux siècles, l'historiographie française ne fera pas référence à la Révolution des esclaves de 1793, ne fera pas référence à Santonax qui la prononce, ne fera pas référence à Toussaint Louverture. Quand on regarde les dictionnaires, quand on regarde les collections, même les plus grands spécialistes de la Révolution française ne vont pas faire état de ces personnages importants. Pourquoi ? Parce qu'en Haïti, c'est là où Napoléon Bonaparte va connaître sa première défaite majeure. C'est-à-dire que pour tout cela, pour tous ces historiens, il est quelque part impensable de considérer qu'une armée d'esclaves a vaincu les Anglais, les Espagnols, les Bonapartes, a exigé sur le plan national que soit reconnue l'abolition de l'esclavage. Et en quelque sorte, il y a une espèce de chape de plomb. Et je crois qu'il nous appartient à nous de pouvoir... Il n'est pas besoin d'employer de grands termes, de trucs, simplement par la connaissance. Par la connaissance, employons-nous à connaître notre véritable histoire pour savoir que nous avons eu dans l'histoire des personnages et des moments qui font que nous avons de quoi nous adosser pour être simplement dans la vie de tous les jours, sans récrimination particulière, mais être droit dans nos bottes. Très fier de nous. En somme, M. Césaire pense que le problème colonial, l'anticolonialisme, la décolonisation échappèrent aux hommes de la révolution qui, allia jusqu'aux dernières conséquences, et proclama le droit des colonies à la sécession. Il proclama même leur droit masochiste à s'affranchir pour se mettre sous une autre dépendance. Je crois que c'est un éclairage extraordinaire et on comprend mieux si on avait de la culture. Je m'inclus. On comprendrait mieux la visite de Emmanuel Macron à la cellule de Toussaint-Loupverture au Fort-de-Joux. Je crois que... Le fait qu'il y ait maintenant une plaque de Toussaint-Loupverture au Panthéon et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est allée rendre hommage là, au mois de mai. Alors, ça veut dire que si on ne donne pas de l'importance à ces détails de l'actualité, qui ne sont plus les détails si quand on les resitue historiquement dans leur contexte, on est un analphabète, on est un couillon et on continue à ressasser les miasmes du passé. Je dis ça un peu brutalement, peut-être. On va essayer de rafraîcher tout ça avec, si vous voulez... On a fini avec la culture, on peut passer à la musique. Musique, musique, musique. Musique, 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 musique. Alors, pourquoi nous allons parler du mouvement « Culturel ACIO » ? Nous allons parler du mouvement « Culturel ACIO » parce que c'est, pour reprendre l'expression de Christian, dans le dialogue qu'on a eu entre les deux émissions, comme on a eu l'année dernière aujourd'hui, ce n'est pas du veiller monté, c'est vraiment une action, tu me comprends si je n'ai pas interprété tes propos, c'est vraiment une entreprise culturelle avec ses travers, avec ses défauts, avec ses... peu importe, qu'on soit d'Akaromba, mais ce n'est pas simplement du ouélélé. Je te passe la parole, monsieur Akiyo ? Je permets de te corriger, puisque tu as dit que nous allons passer du culturel à la musique. Et la musique est dans la musique, autant pour moi. Akiyo, ça veut dire quoi ? Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Et il y a eu un groupe en Martinique qui s'appelait Sakiyo. Mario Ganonge, Michel Halibaut, Tony Chasseur, Jean-Paul Pognon, ils avaient fait Bisous Sucré, par exemple. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous partageons. Akiyo, c'est un groupe musical au départ, mais c'est un mouvement culturel qui a été créé depuis 1978 par les frères Nankins, d'ailleurs. Il y en a un qui était très MPGI, enfin Mouvement Populaire pour la Libération de la Guadeloupe, qui a fait 6 ans de prison. Donc dès le départ, Akiyo s'inscrit dans une revendication, dans une réappropriation d'identité, dans un combat aussi pour l'existence. Bon, ça se manifeste autour des tambours, ça se manifeste dans le grand naval. On va déjà voir quelques premières images qui vont nous permettre de partager davantage. Akiyo, c'est un mouvement culturel. 35 ans d'âge, combat légitime pour la culture, pour la spiritualité. Akiyo, 35 l'année. Si vous voyez, y'en a l'eau d'outre kai-treson, pour pas d'outre mélange chez Congo. Après bon dieu, c'est na Congo. Olivier Titiano. Oh, après bon dieu, c'est papa vélo. Olivier Titiano. Après bon dieu, c'est Akiyo. Olivier Titiano. Ils sont venus plusieurs fois aux Antiniquais. Chaque fois, il y a du monde. Je pense que les gens se reconnaissent au Festival de la Faux-de-France également. Les gens se reconnaissent dans ce qu'ils proposent, en tout cas. Et c'est vrai que c'est une formation qui s'est agrandie, qui s'est étoffée, qui a même fait des expériences en France avec d'autres musiciens. C'est là où on voit encore une fois comment parfois les mélanges sont, enfin les mélanges en tout cas sont, les rencontres en tout cas sont foutueuses. Et Akiyo, comme je le dis, a un peu révolutionné le carnaval guadoupéen. D'ailleurs, on va peut-être voir dans les prochaines images une adhésion, je ne sais pas si c'est dans celle-là ou bien plus d'autres, un peu plus tard, à travers notre deuxième vidéo. On va revoir un petit peu des éléments aussi d'Akiyo qui sont intéressants. ou bien plus d'autres, un peu plus d'autres, un peu plus d'autres, un peu plus d'autres. ou bien plus d'autres, un peu plus d'autres, un peu plus d'autres, un peu plus d'autres. Les ennemis ici, mais je vous dis quelque chose, j'ai visionné ça plusieurs fois, et ce qui m'a frappé, c'est l'adhésion à Akiyo et qu'il n'y a pas un juron. Excusez-moi de vous le dire. Il n'y a pas une grossièreté. Il n'y a pas une grossièreté. Il n'y a que des propos très magnifiants. Akiyo qui a descendu à l'arrière, qui a démoulé. Après, ils sont pris le vent lévé de Gratia Midonnet, qu'on s'est allé au passage. Voilà, non, je le dis parce que nous sommes dans notre Martinique qu'il faut construire. Le carnaval, ce n'est pas non plus un exutoire, à mon avis, de grossièreté. À notre avis, à tous, on a assez bonheur. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, Akiyo est en centre dans l'histoire de la Guadeloupe, dénoncé le malaise social. Ils ont, en 2009, vous savez que 2009, les incidents globalement qui ont émaillé les Antilles-Guyanes sont partis, un petit peu de Guadeloupe également, et Akiyo a eu aussi sa part dans cette revendication contre l'injustice, contre les formations des prix, la vichère et tout, et tout. Donc, voilà, on va écouter un autre... Alors, comme je vous l'ai dit, ils ont fait plusieurs prestations en France, ils ont fait des grands festivals aujourd'hui, et ça, à mon avis, ça ouvre le mouvement sur le monde, et ça ouvre son message au monde. On va écouter un troisième titre. Et ça, on va écouter un troisième titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est un clip qu'ils ont fait. Plus de 80 musiciens sur scène, parfois, également. Alors, je vais faire un clin d'œil à des amis en Guadeloupe qui nous regardent et qui me disent, mais tu parles beaucoup de nous, des Guadeloupéens. Alors, effectivement, on parle beaucoup de Guadeloupéens. On a parlé de Del Gress, on a parlé de Franck Nicolat, on a parlé d'André Condroin, on a parlé de Akiyo. Voilà. Et parce qu'effectivement, ce travail nous paraît intéressant, mais nous reviendrons bien évidemment en Martinique et en Guyane aussi pour ouvrir nos horizons, absolument. Voilà. Mais on peut dire qu'ils ont fait le théâtre de l'Odéon, ils ont fait en 2009 avec Cassav au Stade de France. Ils vont de succès en succès. Et je pense que leur message se propage. Et nous rendons hommage à Akiyo. Un petit clin d'œil à Jean-Paul Lison, également, qui est de la Guadeloupe, et qui est mon cousin, qui nous regarde régulièrement. Un petit clin d'œil à Saint-François. Voilà, donc on va écouter un dernier thé qui s'appelle Négatif moins bout de Akiyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un exemple de militantisme culturel très typique de ce groupe. Ils sont quatre ou cinq d'un groupe de 80 à 100 membres, qui, tous les samedis matins, rue Desnausières, font cet espace de danse chorégraphique et de musique, où, nous le répétons, où il n'y a aucun anathème, aucune insulte, aucune injure, mais c'est simplement l'expression d'une identité culturelle, d'une âme culturelle. Mes félicitations, M. Bouton. Écoutez, je vous remercie tous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soignez-vous bien, pour ceux qui ont le nez qui coudent, les grippes des nombreuses réunions des sorties nocturnes, et je remercie toute l'équipe. – Je vais mettre la boule de sable, pour ne pas expliquer. – La boule de sable, c'est la boule de sable qui est responsable. Au Niçois, cette boule de sable. Merci David, merci tout le monde, merci Max, merci toute l'équipe, l'administration de Zitatère. Nous avons besoin de vous, de votre soutien. À bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501